Yo les reufs, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve encore une fois à Paris dans le marais parce qu'aujourd'hui on va aller dans un petit pop-up qui a été fait de sneakers par le frérot Swave Swave qui a une chaîne YouTube, une chaîne TikTok et aussi un compte Instagram qui est bien fourni et il vend des paires et il a choisi du coup de faire un pop-up aujourd'hui sur deux jours je crois avec trois de ses potes pour pouvoir vendre des paires mais il n'y a pas que ça étant donné qu'il achète, vend et nettoie des paires bon on n'a pas envie de se faire nettoyer des paires mais ça c'est pas très grave et j'ai quatre petites paires de Jordan que j'arrive pas et une paire de New Balance aussi que j'arrive pas à vendre depuis six bons mois et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'aller voir ici voir si on peut la trade, si on peut se faire un petit peu d'argent etc donc on va aller voir tout ce qu'il y a à l'intérieur après on va aller trade et je vous montrerai bien évidemment ce qu'on a à vendre mais avant toute chose si vous aimez bien les vlogs quand on sort dans la rue et les petites vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un like pour me le faire savoir à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge et on va tout de suite aller à l'intérieur on a un petit atelier de cleaning de paires qui est très très cool et c'est encore payant là ? c'était pas payant pour les dix premiers ? ou vraiment c'était pas payant ? non non mais j'ai pas envie de me faire vendre tout va bien, tout va bien, tout va bien, merci on a bien évidemment la Jordan 1 Law alors elle a un petit peu porté, moi le but c'est de trouver du 45 je sais que c'est compliqué d'acheter du 45 mais là on est sur du 40 donc ça va être mort mais elle est à 90 euros donc la paire vaut le coup, la petite off-white elle a 99 euros ? non, ah non c'est du 39 et elle est à 250 euros en vrai c'est pas mal en vrai je pense et voir s'il y a du 45 qui traîne, je ne pense pas à voir ce qu'il y a ici, ça va être la galère de faire tout avec les sacs et tout on a la Travis là-haut sortie dernièrement à 190 euros c'est pas très cher d'ailleurs la paire elle est un petit peu zinda du coup on a ça que je n'avais pas vu encore je ne sais plus comment elle s'appelle qui n'est pas très très belle une petite Jordan 4 en 44-45 il y a deux tailles à 260 euros je ne suis pas très fan honnêtement je trouve que la paire elle n'est pas ouf mais en vrai j'aimerais bien réussir à trade pour une grosse paire il y a de l'héritage qui est juste là après il y a de la Dunk de la Force One Suprême qui est plutôt sympa mais ça ne me regarde pas trop alors la marron donc là on a des petites New Balance tu vois j'étais persuadé qu'elle coûtait moins cher que ça et ici ils la vendent je pense qu'à l'EDS ça 250 ça fait un peu cher au niveau des Dunk ça ne m'intéresse pas trop à voir combien ils la vendent celle-là on l'a à la maison 200 euros la New Balance 2002 mais là je pense que je n'ai pas trouvé mon bonheur il n'y a pas l'air d'avoir des grandes tailles ça va être tu m'as perdu il n'y a pas l'air d'avoir des grandes tailles à ma manière juste là à 300 euros là on a de la Military Black que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup à 400 et Kéan en 10 toujours pas ma taille apparemment je vais me faire boycott aujourd'hui encore une fois et après on a de la GR ça c'est mon kit de fous la Pata à la Noire j'ai beaucoup mal parlé de cette paire en plus mais elle est vraiment cool par contre c'est pas ma taille 100% ça c'est du 7 donc c'est mort ça c'est une grande taille par contre à 380 la Pata la Orange en 11 mais je l'ai déjà malheureusement je pense qu'on ne va pas trouver notre bonheur à la limite 11,5 je veux bien accepter ah peut-être alors peut-être la Dizzy Slide 8 c'est mort et 8 c'est mort on n'aura pas le Dizzy Slide encore aujourd'hui et tant pis parce que c'est pas très grave c'est beaucoup trop cher pour ce que ça ah là par contre je crois je crois que c'est les paires de Swave qu'on reverra juste après parce qu'il n'y a que des paires portées il y a beaucoup de Jordan 4 et du coup vous voyez qu'il y a pas mal de conditions différentes là on est sur du Nobox à 280 avec la paire avec du Hydra il y a beaucoup de Hydra sur la paire elle a été pas mal portée et elle est à 280 euros c'est peut-être un peu rush mais après chacun voit comme il veut pareil Nobox sur la je ne sais plus comment elle s'appelle en 10 et demi qui est bien sympa il y a la Travis par contre elle est portée de Zinzin je ne sais pas c'est quelle taille en 10 et demi à 440 il faut vouloir la porter là je pense que c'est un peu rush pour moi en tout cas j'essaie de voir s'il y a des tailles un peu grandes mais il n'y a pas l'impression d'avoir des tailles grandes mais il y a pas mal de paires et ça c'est cool pour ceux qui veulent savoir ça c'est à 300 euros la Purple 45 en plus et elle est à 370 et en vrai ça va mais le truc c'est qu'il faut se dire que la paire a été portée quand même pas mal de fois celle-là elle est peut-être en meilleure condition mais on verra en tout cas il y a beaucoup de bruit j'espère que ça ne se ressentira pas trop le dernier petit mur et là là il y a des grandes paires alors on a bien évidemment ma paire favorite la Shone Hotherspoon alors c'est pas ma taille j'ai eu la chance de l'avoir en 42 elle est à 800 euros est-ce qu'il y a des paires que moi pourrait peut-être m'intéresser ça 400 euros l'Amsterdam en 42 et demi malheureusement Shutter Blackboard encore en 43 j'ai des trop grands pieds j'ai des trop grands pieds pour ce monde on a de la Off-White aussi ici mais je crois qu'elle a été un peu portée mais ça c'est un peu petit encore parce que ça c'est plus grand il n'y a que des petites tailles en fait 43 il n'y aura pas ma taille et la Union d'ailleurs c'est un peu aussi à 3,70 je crois qu'elle a des 143 bon on n'est pas vraiment venu pour acheter des paires là regardez il y a un petit monsieur qui est ici là vous savez que ce monsieur il fait partie de la chaîne pourquoi ? la première vidéo avec la Travis Oji c'était la mienne et il me l'a vendu tu m'as vendu combien ? comme ça tu diras 680 euros à l'époque 680 euros aujourd'hui elle a 1000 alors dans une condition un peu elle était bien quand même elle était 9 sur 10 facile 9 sur 10 combien tu la vendras aujourd'hui ? aujourd'hui je la vendrais 850-900 facile en tout cas encore merci parce que ça m'a permis d'avoir tout ça et là on va passer avec Swave du coup je ne sais pas s'il va pouvoir tout reprendre en attendant qu'il finisse son truc je vous montre ce que j'ai à vendre j'ai une petite paire de Switch que je n'arrive pas à vendre et que je ne pense pas qu'il reprendra parce qu'elle est là c'est compliqué elle n'est toujours pas sortie en Europe et tout on ne sait pas trop quoi en faire là on a une grosse brique on a une belle brique juste ici ne regarde pas avec la Marina Blue qui est juste là que j'avais mise lors du tournage avec Reda là on passe aux paires que je pense vont lui plaire on a la 550 la verte qui est très très cool que je ne mets jamais désolé à Matt mais je ne la mets jamais je préfère garder mes 2002R que ça et ça c'est une paire j'avoue vous allez être un petit peu surpris du fait que je la vends étant donné que c'est une Jordan 1 low la Jordan 1 low Shatter Backboard je ne sais pas c'est laquelle et qui se revend à un prix j'aimerais bien en ressortir peut-être pas une bonne paire derrière soit entre 4 et 500 euros ce serait bien non ? c'est pas mal pour acheter la Travis derrière donc on va voir ce qu'il va nous proposer donc mon Swave alors j'ai 4 paires à vendre sur les 4 paires il y en a 2 où je pense tu vas me dire peut-être que tu ne les veux pas et j'espère que tes pros tu vont les vouloir comme ça je m'en débarrasse parce que moi j'en peux plus je ne peux pas les garder je fais comme chez toi regarde les paires donne moi des prix et tout et on voit je ne vais pas foutre de ta gueule c'est compliqué à revendre mais je ne sais pas si c'est de ta gueule c'est Rock elle fait un basket quoi j'ai fait un basket avec ouais moi je veux juste m'en débarrasser tu me donnes un prix à chaque fois et tu me donnes le prix final comme tu veux c'est toi qui vois là c'est toi qui gère la vidéo je peux te proposer un prix au total vas-y vas-y du coup je vais regarder sur chaque prix on verra moi je veux juste avoir des sous parce qu'il y a la Travis à acheter et elle coûte trop cher honnêtement si c'est pour me dire 10 euros ça ne sert à rien le retail 660 dessus propose 110 vas-y mets sur le côté là j'ai bien envie de voir comment tu vas la voir ouais la lady check parce qu'elle n'est pas sortie en vrai tu ne l'as peut-être jamais vue c'est ce que je connais et normalement je l'ai acheté sur StockX donc il n'y a pas de raison c'est ce que ça me donne mais si ça dit quelque chose j'en veux plus je ne sais même pas si je te la revends mais gros comment tu veux que je la revends après genre c'est hyper cool à avoir mais tu ne vends ça jamais tu ne vends que rien aussi si elle me dit qu'elle est fake je ne suis pas bien tu l'ai acheté sur StockX c'est ça en fait qui me gêne mais la semelle est crème donc c'est normal et si elle est fake je ne savais pas qu'elle était fake non ça me paraît que non let's go je vais te proposer un prix je vais te proposer un prix en conséquence je te fais une off juste pour te faire une off je te propose 100 balles vas-y on regardera après je vais faire mettre la NDA je vais faire la New Balance parce que ça ça me tient à coeur et tu vas être un peu surpris je vais te proposer la Switch je vais te proposer moi en vrai 100 balles c'est pour toi après honnêtement je me suis parce que ça sera peut-être plus intéressé je ne sais pas si StockX pareil mais je ne sais pas si j'ai pas la facture elle était à combien à 3 mois ? 4-5 mois elle était genre à 500 balles elle a 300 ? 9 ? ouais même un peu moins genre là cette taille là 9 c'est 200 balles mais comment toi tu calcules les prix ? en fonction du prix ou tu penses tu vas la vendre ? exactement en fait je regarde le prix que je me vends je regarde ce qui se fait autour du marché parce que j'essaie de vendre dans des prix corrects et en fait j'enlève un certain pourcentage et surtout que cette taille elle ne se vend pas tu regardes c'est 200, 300, 200, 400 genre juste ta ta taille c'est 100 ah et tu vas sur Goat pour voir ok Goat c'est bien parce que c'est le surplus de la période celle-ci 9 il y en a une à 234 c'est à 45 je n'en ai pas beaucoup et je n'ai pas d'où ça surtout qu'on vend alors je peux proposer 140 140 ? ouais et là ça me fait du mal j'ai beaucoup hésité à vendre cette paire mais il faut que je ne m'en sépare parce que je ne la mets pas et que ce n'est pas le shape OG acheté sur Klekt je ne sais plus quand cette paire je vais te dire qu'elle est ma problématique c'est une paire qui est très chée c'est ça que j'aime bien mais qui ne se vend pas elle est galère alors est-ce que tu as dit la problématique c'est pas une shape OG ah oui et celle-ci au même titre que la raid il n'a pas fallu mais pourtant ce shape il se vend vachement en ce moment en fait ça se vend au prix retail je vais regarder avant toi à me faire des prix bas tu vas te faire tuer dans les commentaires alors oui aussi je ne peux pas oublier que je fais du lycée je paye un shop forcément c'est des prix sur lesquels je crois que je me fasse une marque on est bien d'accord et puis en fait je vais faire un cadeau quand même avec la zip elle s'en bat oui oui les maïs croqués il me dit qu'il me fait un cadeau c'est 400 balles quoi ? j'en veux minimum 400 le problème que toi c'est ça il y en a plein sur le marché en 11 alors en moins bon état mais il y en a plein je fais comme le souhait il y a un petit peu de yieldrag elle n'est pas sale la semelle elle est un peu sale les lacets sont parfaits il y a un peu de peluche à l'intérieur honnêtement je préfère ne pas te proposer de prix tu sais que je te dis je te proposer 100 balles c'est bon ça c'est un gros je préfère la garder ça j'étais dit 140 ouais et celle-ci 110 celle-ci ça effet te brum je prends sur ça je dois regarder je te redis ça t'intéresse 100 balles ça t'intéresse 100 balles je regarde la plus vas-y go 250 comme ça ça permet de faire un peu de sous bon dans les commentaires tu es gentil avec Swyv le but c'est de me refaire un peu d'argent et j'arrive pas à les vendre dans tous les cas ça me fait plaisir de lui vendre à lui ça fait un peu vivre aussi le pop-up et tout donc c'est plutôt cool et 250 euros c'est de l'argent ? est-ce que toi t'es content derrière la caméra ? ben oui ben voilà c'est tant mieux là 250 balles je te laisse au côté 100 250 vu que Swyv veut pas nous prendre les autres paires on a notre cher ami qui nous a vendu les Travis en vrai celle-là je pense que je sais même pas si tu arriveras à la prendre je sais pas comment faire c'est en effet très pour moi en particulier mais t'as eu ça où ? StockX et je l'ai porté deux fois je crois t'avais tourné combien je crois ? je sais pas StockX c'est quoi dernière vente 197 ? 275 220 on va essayer de faire genre en l'aide des négociateurs alors qu'on est zéro sur elle mon max ça serait 150 ça serait toujours plus que ne pas la vendre c'est quoi on en parle ? 150 je prendrais parfaite alors moi c'est pas mes paires je suis pas dans ces paires-là ben oui je sais tu m'as vendu une paire de faux tu sais quoi ? on fait quoi ? genre imaginons je l'avais en oeuvre je me serais fait 160 euros c'est toi qui choisis ? ah bah si c'est toi qui choisis tu la laisses ? donc là c'est ta faute c'est dans les commentaires ça s'énerve je te la laisse à 150 oh t'es un vrai gros je te remercie ben merci à toi et si t'as des Travis des trucs comme ça donc on s'est fait combien là ? 250 plus 150 ça fait 400 on va essayer de voir pour vendre celle-là mais le pop-up c'était très très cool et franchement j'ai hâte du prochain dans la date que je sais mais je vais pas vous dire bon du coup on va aller à Cloakers étant donné qu'on n'a pas réussi à les vendre on s'est fait 400 euros en vendant 3 paires j'en attendais je sais pas j'en attendais combien en vrai mais je voulais m'en débarrasser donc du coup c'est bien on va aller voir combien de Cloakers nous la prennent mais je pense que ça va être bas on y va ? bon malheureusement Ben il était pas là donc niveau négociation etc c'était pas très intéressant de vous le montrer il y avait Thomas et il m'a dit il vaut mieux que tu la gardes au niveau du prix donc je préfère ça c'est plutôt sincère donc aujourd'hui on a fait 400 euros en vendant 3 paires alors je suis sûr dans les commentaires vous allez me dire que j'aurais dû la vendre sur Vinted et tout mais tant pis on aura fait un petit billet ça nous permettra d'acheter une Travis plus tard ou de mettre de côté pour les events donc on va rentrer avec la petite Jordan Wallow qu'on va garder s'il y en a dans les commentaires qui sont intéressés je la vends 700 euros en tout cas si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner pour justement soutenir tout ça et à me le dire en commentaire on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien et faites attention à vous ciao et